Nous sommes vendredi 11 septembre de Londegrasse 2015, Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. En voici le sommaire. Gouvernance forestière, l'association forêt et développement rural resserre l'étau. Merti dernier, le FODER a organisé l'atelier de validation du système normalisé d'observatoire indépendante, externe en abrégé Snoy. Mesdames et Messieurs, une fois de plus, bonjour. Comme nous l'énoncions en titre Gouvernance forestière et accord de partenariat volontaire au Cameroun, l'association forêt et développement rural, le FODER, redéfinit le contrôle forestier. Par l'entremise du système normalisé d'observatoire indépendante, externe aux infractions forestières en abrégé Snoy, le FODER entreprend d'améliorer la crédibilité des dénonciations faites par les organisations de la société civile. C'était donc le point focal de cette réunion tenue au cours de la semaine ici même à Yaoundé, le compte rendu de cette rencontre avec Constant-Pierre. L'accord de partenariat volontaire, APV, relatif à l'application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux des bois et des produits dérivés FLET, prévoit dans son application la mise en place d'un système de vérification de la légalité des bois et des produits dérivés. Depuis 2010, l'observation indépendante externe faite par les communautés et les organisations de la société civile a été mise en place pour améliorer la collaboration avec les communautés riveraines, décidant le but de dénoncer les activités forestières potentiellement illégales en vue d'améliorer le contrôle forestier. Malheureusement, l'on y relève encore quelques manquements et faiblesses qui portent un coup sévère à sa crédibilité et à son efficacité. Il s'agit de l'absence d'outils harmonisés et un manque d'organisation et de collaboration entre les administrations et le secteur privé, d'où la mise sur pied des systèmes normalisés d'observation. Sébastien Thibayou, coordonnateur du FODER. Il faut reconnaître que les observations qui ont été faites jusqu'à présent, les rapports qui partaient au ministère pouvaient être facilement rejetés parce que pas bien documentés, menés dans les normes, c'est-à-dire que les informations recueillies ne pouvaient pas permettre de retrouver exactement les sources ou les lieux où les informations résumées infractions ont eu lieu. Aujourd'hui, avec la documentation, on a très bien ces endroits qui peuvent être repérés. L'informateur est très protégé. Le système normalisé d'observation indépendante est un ensemble de procédés, de surveillance et d'exploitation des ressources naturelles basées sur une norme internationale, notamment la norme ISO 9001-2008, établie sur les principes de l'observation, la vérification, la communication et le plaidoyer. Il est question ici de documenter et de dénoncer les violations liées à une pratique forestière illégale. Gisle Foumou espère. Ce système d'observation repose sur l'intégration de la norme qualité dans les procédés d'observation des forêts. De façon pratique, ce système diffère des autres parce que le procédé d'observation est bien connu, il est bien décliné et surtout du fait qu'il y a une intégration de la partie post-dénonciation. En termes de suivi des documents, des rapports, des dénonciations qui sont déposés au niveau des administrations, les étapes du système normalisé d'observation indépendante externe sont au nombre de quatre, l'observation proprement dite, le deuxième grand processus c'est la vérification, la troisième étape c'est la communication et la dernière étape c'est le plaidoyer ou le lobbying. Un système consultatif financé par le programme Union européenne, FAOFLED est mis en oeuvre par l'association Forêt et Développement Rural, le FODER et l'ONG Service d'appui aux initiatives locales pour le développement SAID qui a fait l'objet d'un atelier de validation organisée par le FODER et le SAID en présence de nombreux participants venus de l'administration, la société civile, du secteur privé et des partenaires dont l'engagement est d'améliorer la crédibilité des dénonciations pour une gestion forestière légale. Restons dans le domaine forestier où la gestion des recettes forestières au niveau communal reste un enjeu majeur de développement pour les collectivités locales. Le centre technique de la forêt communale CTFC améliore la visibilité de cette démarche désormais orientée vers la transformation locale du bois. Mercredi dernier, l'organe technique de l'association des communes forestières du Cameroun était à l'initiative dans son siège ici à Yaoundé d'une réunion de sensibilisation et de communication adressée aux élus, hommes et femmes de médias, portant sur les exigences de la gouvernance et de la transparence des comptes et contrats dans le secteur forestier. Par ailleurs, la session d'information a été le lieu pour les participants d'en apprendre davantage sur l'importance de la mise en place des unités industrielles communales de transformation pour l'autonomisation de la gestion forestière. Les précisions avec Baudelaire Kemadjou, le directeur du centre technique de la forêt communale, s'exprime au micro de notre reporter. Il est donc important que les communautés puissent être rassurées et aussi pour sensibiliser les élus à travers les médias, les élites, les communautés, de porter une attention particulière sur la mise en œuvre des contrats qui lient les forêts communales avec des opérateurs privés. Il est donc important que tous ces acteurs de la commune puissent s'assurer que les documents de contrats qui sont mis en place garantissent l'intérêt général et contribuent à générer des ressources pour le développement et pour les projets dans les communes. Nous accompagnons déjà des communes sur un certain nombre d'aspects. Le ministère de l'AT, de l'administration du territoire, du ministère des Finances ont fait l'année dernière une mission d'audit dans ces forêts communales pédagogiques et cette année, il est prévu que ces mêmes ministères mènent maintenant des missions de contrôle repressif. Donc ça veut donc dire qu'il est donc important que les élus mettent de l'ordre et à la fois dans des contrats, dans la traçabilité des dépenses, des engagements et aussi des pièces comptables au niveau des communes. La transformation du bois au niveau local reste une opportunité au centre des préoccupations de la gestion forestière et un enjeu de développement local. Sur cette nouvelle donne, je vous propose d'écouter au micro de Constant-Pierre, le sous-directeur de la transformation du bois au ministère des Forêts et de la Faune. L'enjeu sur la transformation du bois, c'est celui de la richesse la plus-value, le secteur forestier, la forêt, et le deuxième au niveau national depuis plusieurs années. Mais on se rend compte que proportionnellement, cette forêt ne contribue pas telle qu'on l'aurait souhaitée au PIB national. Il faudrait donc trouver des solutions pour permettre de mieux la valoriser, avoir la valeur ajoutée pour que l'apport soit concret à la hauteur du potentiel forestier caroumain, qui est le deuxième d'Afrique et qui fait partie des huit plus grands du monde. Et pour ce qui est précisément de la transformation plus poussée du bois, les diagnostics indiquent que nous avons beaucoup d'atouts, mais aussi beaucoup de choses à faire. Il faudrait au niveau du capital avoir les moyens de l'investissement, parce que quand on dit transformation plus poussée, ça veut dire beaucoup d'équipements sophistiqués, donc de pointe, ça, ça vaut de l'argent. Il faut avoir des connaissances techniques élevées, donc ça pose un problème de formation, de qualification des acteurs des métiers du bois. Il faut avoir un système régulateur qui est à la hauteur. Les mécanismes évoluent. Nous partons des processus qui étaient nationaux à des synthèses sous-régionales. Il faudrait qu'on puisse arrimer tout ça pour qu'on ait globalement, tout au moins dans le bassin du Congo, un système harmonisé de développement, de la transformation.